Et c'est une page d'histoire qui se tourne aujourd'hui. C'est la dernière fois que l'édition papier du journal Le Soleil se trouve en kiosque. Et les copies sont parties très rapidement. C'est ce que nous dit Élodie Drolet. La dernière édition du journal Le Soleil en format papier s'est vendue extrêmement rapidement, même que dans certains commerces, on nous disait que ça avait pris moins d'une heure et tout avait déjà été vendu. On peut dire que c'est un sentiment de nostalgie qui habite plusieurs personnes aujourd'hui. Les gens repartaient souvent avec plusieurs copies du journal pour en remettre, par exemple, à des membres de leur famille. C'est une édition qu'ils vont garder en souvenir, la toute dernière édition de ce quotidien. C'est un peu particulier, c'est un répertoire de plusieurs moments marquants du tabloïd. Il n'y a pas d'actualité dans cette dernière édition. Le Soleil est désormais seulement disponible en format numérique, donc sur le Web. D'ailleurs, ce n'est pas juste le Soleil, mais l'ensemble des quotidiens de la Coop de l'Information qui arrêtera la production des journaux papier. Écoutez donc quelques réactions. Ça n'arrêtait pas. Je n'en ai plus. Il est 11h moins 10, je n'en avais plus. Puis j'en ai eu 60. J'ai acheté, j'ai fait tous les magasins. Maintenant, je peux aller déjeuner. Je vais aller arrêter à l'autre épicerie plus loin, mais je pense qu'il va en manquer. Je vais le garder dans le souvenir. 125 employés dans l'ensemble du groupe des Coop de l'Information ont quitté leur emploi de façon volontaire. La majorité qui avait un travail lié à la production de l'édition papier. Alors pour eux aussi, c'est une page de leur histoire qui se tourne. Le Journal de Québec et Le Devoir dans la Capitale-Nationale deviennent donc les seuls quotidiens imprimés. C'est parti. C'est parti.